En tout cas, soyez tous bénis et fortifiés. N'oubliez pas de vous inscrire pour la chaîne de prière. On a beaucoup de petites choses à gérer, mais on va y arriver par la grâce de Dieu. Alors, je vous invite avec moi dans Apocalypse 14. Nous allons continuer, Apocalypse 14. Bonsoir à tous, Apocalypse 14. Voilà, prenez vos Bibles avec moi. Et je suis content d'être avec vous ce soir. Gloire à Dieu. Hier soir, on a été intéressé un petit peu sur notre faim parce qu'on n'a pas pu exploiter le temps comme il faut. Et là, ce soir, on a pris un petit peu d'avance. Ça va, on est dans les temps. Alors, soyez bénis vraiment, fortifiés. Et je vous en prie, je le redis, inscrivez-vous pour que chacun puisse prier. Je vois que nous sommes plus d'une centaine à suivre en général les lives. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour pouvoir prier et puis faire partie de cette chaîne de prière 24 heures sur 24 où c'est le moment, le temps de la prière. Et comme ça, ça va nous permettre de faire monter des prières vers Dieu jusqu'au déconfinement. Alors, tu as ton heure de prière. Peu importe, c'est ton heure de prière, l'heure que tu as choisie. Et tu dois t'y tenir. Il ne faut pas lâcher l'heure de prière. Même si tu es sur la route, par exemple, tu dois t'arrêter. C'est l'heure de prier. Arrête-toi et prie. Parce que ça fait partie de cette chaîne de prière où on n'arrête pas de faire monter des prières vers le Seigneur. Je crois que nous allons passer d'excellents moments, de très, très bons moments. Et je crois que le Seigneur est avec nous, qu'il est avec nous. Parce que c'est une direction du Saint-Esprit. C'est lui-même qui nous a dit de faire ça. Et ça a été confirmé par les bien-aimés. Donc, je crois et je dis gloire à Dieu pour cela. Donc, ce sera des 24 heures de prière sans cesse. Alors, ce soir, nous allons parler de la Babylone. Babylone, d'accord ? Alors, on est dans l'Apocalypse de Jean, la révélation du Christ ressuscité, mais aussi de toute cette vision qu'il a du trône, du royaume de Dieu, du fonctionnement du royaume de Dieu, mais surtout le Christ qui va commencer à briser le livre, les sept seaux du livre, et à révéler tout ce qui va se passer vers la fin. Nous voyons, lui-même, il l'a dit, depuis qu'il est revenu, qu'il est venu, sa première venue en tant qu'homme, il est né sur cette terre, il a clairement dit, en fait, que la fin a démarré. Dès qu'il est venu sur la terre, il a annoncé la fin, la fin des siècles. Il a annoncé la fin des temps. Et le Seigneur Jésus, par sa mort et sa résurrection, il a donné sa vie pour que nous soyons libres, mais il reviendra sur les nuits nous chercher. Voilà, voici, il vient sur les nuits, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Oui, donc ils le verront, même les Juifs qui n'y croient pas, même les Juifs qui ne reconnaissent pas qu'il y ait, les Juifs qui ne sont pas 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 les juifs. Même ces gens-là, ils le verront. Alors, si tu es avec moi ce soir, tu n'as qu'à marquer 14. C'est comme ça, ça va nous permettre d'être ensemble en communion. Et ça me met à l'aise avec vous ce soir. Alors, 14, tu n'as qu'à marquer 14. Donc, on dit gloire à Dieu, on dit merci Seigneur. On dit merci Seigneur. Nous sommes vraiment, vraiment contents de glorifier le nom du Seigneur Jésus. Ok. Alors, on va voir cette... Alors, la Babylone dont on va parler, après les sept trompettes, après les sept trompettes, vers la fin des sept trompettes, on voit apparaître cette femme dont il est dit la grande Babylone. Babylone la grande. Donc, on est en train de voir et c'est merveilleux. On va lire la parole de Dieu d'abord. Ok. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Il y a une prophétie qui va sortir de la bouche du deuxième ange. On avait vu... J'ai fait un petit récap, comme ça on est bien dedans. Au chapitre 14, il y a les 144 000 qui sont les prémices de Dieu. Et on voit qu'ils sont les premiers prémices. Ils sont les prémices du peuple juif qui est ensuite emmené vers Dieu et le reste d'Israël sera sauvé. Voilà. Donc, on voit... Ensuite, on voit un autre ange qui a un évangile éternel. On a vu hier les sept évangiles. On n'a pas pu rentrer en profondeur dedans, mais si vous les avez notés, si vous avez noté les versets, vous pouvez lire tout simplement ce que l'apôtre Paul dit sur les sept évangiles. Ensuite, il y a l'annonce du jugement. Il y a une prophétie qui sort sur une ville qu'on appelle Babylone. Et on va voir ce soir, mais Babylone, on lit au verset 8 ensemble. On lit au verset 8 ensemble. Je suis vraiment, vraiment content d'être avec vous ce soir. Un autre et second ange suivi en disant, « Elle est tombée. Elle est tombée. Babylone, la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. » Du vin de la fureur de sa débauche. C'est-à-dire qu'elle est comparée. C'est une ville, apparemment. C'est une ville, Babylone. On va le voir. Mais elle est... On dit bien qu'elle est tombée. Elle est tombée comme si elle a été déchue. Et on parle même qu'elle a abreuvé les nations du vin, d'un vin de débauche. Alors, Dieu compare souvent les peuples, les nations, des villes, selon leur comportement spirituel à des femmes qui sont mariées ou à des femmes pas encore mariées, mais qui vivent dans l'impudicité, dans l'adultère. C'est une manière spirituelle. C'est une manière... C'est un langage humain. C'est un langage actuel de la position maritale, de la position... de la pureté corporelle que Dieu emploie pour désigner la spiritualité d'une ville. Tout simplement. Donc, c'est par exemple comme si Dieu dit que telle ville est dans la prostitution. Eh bien, c'est pour dire simplement qu'elle est adonnée à plusieurs dieux. Elle est en relation spirituelle avec plusieurs dieux. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit lui-même, si quelqu'un s'attache à une prostituée, il ne fait qu'un seul avec elle. Et c'était pour nous dire de nous garder des idoles. Voilà. C'est pour nous dire qu'une fois qu'on se mélange avec une prostituée, on ne fait qu'un seul... qu'un seul corps avec elle. C'est-à-dire que tous les éléments qu'elle a dans son sang sont mélangés avec notre sang. Voilà. C'est pourquoi les relations sexuelles pour Dieu sont très, très importantes. Voilà. Et si quelqu'un prie ou adore un autre dieu, eh bien, cette personne-là est impudique. impudique ou bien adultère. Voilà. Parce que si on te promet à un mari et que tu n'es pas encore marié et que tu couches, on appelle ça l'impudicité. Et si tu es marié et malgré ton mariage, tu vas coucher ailleurs, on appelle ça l'adultère. Donc, il y a la fornication, l'impudicité, l'adultère qui sont aux yeux de Dieu selon le langage spirituel de graves omissions. Par exemple, personne n'accepterait d'être marié et puis que son mari ou sa femme le trompe et puis bon, ce n'est pas trop grave, ce n'est pas méchant. Non. C'est une faute qui est très, très grave. Eh bien, pour Dieu, c'est la même chose. Par exemple, si tu n'es pas encore marié et que tu as des relations sexuelles, pour Dieu, c'est grave. Et spirituellement, il le compare et il dit tu es une impudique ou tu es fornicateur. Voilà. Donc, il est en train de dire que cette ville, cette ville-là a eu spirituellement une débauche avec des faux dieux, avec des dieux interdits. D'ailleurs, qu'un seul dieu et l'Éternel dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Donc, c'est Dieu qui, il dit alors que nous sommes les seuls et il est l'unique Dieu de nos cœurs. Voilà. Alors maintenant, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'êtres humains, Jésus a donné sa vie pour que nous soyons lavés du péché. Donc, heureusement que spirituellement, on peut être lavés dans le sang de l'agneau parce que ne connaissant pas Dieu, on a fait beaucoup, beaucoup d'erreurs, beaucoup, beaucoup de bêtises. On a fait beaucoup, beaucoup de bêtises. Donc, maintenant, grâce au sang de Jésus, c'est une bonne nouvelle parce que vous savez, je tiens à le préciser, mais vous savez que devant Dieu, une fois que vous avez péché, même si vous ne péchez pas pendant dix ans après, le péché que vous avez fait a déjà entaché votre vêtement. Votre robe est déjà salie. Le casier judiciaire n'est plus vierge. Dès que tu as fauté, ne serait-ce qu'une seule fois, volé un bic ou même une trombone, voler, c'est voler, le casier judiciaire n'est plus vierge. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, il prend ton casier judiciaire et il le met dans son casier judiciaire qui est vierge. Donc, quand Dieu regarde ton casier judiciaire, il ne voit plus le tien, mais il voit celui de Jésus parce que Jésus a payé le prix pour moi et toi. Toi et moi. Amen, amen. Est-ce qu'on comprend ce qu'on dit là ? Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit là ? Alors, le casier du judiciaire, notre casier judiciaire, lavé dans le sang de Jésus, est vierge. Maintenant, c'est à nous de le tenir vierge et la Bible nous dit même par l'apôtre Jean que si quelqu'un a péché, Jésus est fidèle et juste pour nous pardonner si nous sommes sincères. Donc, ça veut dire que même si on a la mémoire d'un péché, même si l'ennemi vient nous accuser, mais si on s'est repenti sincèrement, avec beaucoup de sincérité et que Dieu voit notre cœur, la Bible nous dit même dans un Jean que Dieu est plus grand que notre cœur pour nous pardonner. Alléluia. Sinon, ce serait terrible. Ce serait terrible. Donc, c'est pourquoi un chrétien ne peut pas demeurer dans le péché parce qu'il a une nouvelle identité. Il a un nouveau casier judiciaire. Donc, il faut qu'on reste caché en Christ. Amen, Amen. Donc, heureusement qu'il y a le sang de Jésus. Oui, parce qu'une fois qu'on a péché, même étant jeune à l'âge de raison, 12, 13, 14 ans, l'âge de raison, dès qu'on a péché une fois, ça y est, le casier judiciaire n'est plus blanc. Et d'ailleurs, vous remarquez bien, quand vous allez vous demander de certains postes dans l'État, on vous demande votre casier judiciaire pour travailler à la police, pour travailler à la gendarmerie, pour travailler dans des postes importants, stratégiques qui demandent une impartialité, on te demande d'avoir un casier judiciaire vierge. Pour enseigner, il te faut avoir un casier judiciaire vierge. Donc, nous avons été pas achetés seulement, mais rachetés, parce que Dieu nous avait déjà acquis, mais avec le péché, on a été salis et il nous a rachetés. Et j'avais donné cet exemple-là, c'est comme si tu as un bateau, tu économises pendant des années, tu achètes ton bateau. Quand tu as acheté ton bateau, on te le vole. Tu revois le bateau et là, tu te dis mais c'est mon bateau. La personne te dit mais non, c'est mon bateau et tu aimes tellement le bateau que tu vas jusqu'à économiser, économiser encore et racheter le même bateau qu'on t'a volé à quel cul qu'on a acheté. C'est fou ça. C'est fou ça. Donc, on peut dire à Dieu merci infiniment pour tes bontés. Infiniment. mais devant le Dieu Tout-Puissant qui est juste, si ton casier judiciaire a été sali, ne serait-ce qu'une seule fois, il est sali pour toujours. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut te laver ton casier judiciaire. Personne d'autre. Ce ne sont pas tes bonnes œuvres non plus. Ce ne sont pas tes nombreuses prières non plus ni les pénitences ni les flagellations que tu te fais. Non, ce n'est pas par toi même que tu as acheté mais par Jésus. Donc, nous lui devons tout. Nous lui devons tout. Notre vie, notre futur, notre passé, tout ce que nous sommes, tout ce que nous serons ne vient pas de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous glorifier de quoi que ce soit. Mais nous sommes lavés dans le sang de Jésus. C'est la grâce de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Alléluia. Donc, c'est merveilleux. C'est extraordinaire d'avoir un Dieu aussi grand, aussi puissant, aussi bon. Et c'est pourquoi nous ne regardons pas à nous-mêmes pour avancer et nous améliorer aux yeux de Dieu. Rentrer dans la sainteté, nous ne regardons pas à nous mais nous regardons à Jésus qui est le chef et le consommateur de notre foi. C'est celui qui révèle la foi mais aussi qui la soutient. C'est pourquoi il ne faut pas regarder à toi sinon tu seras vite déçu. Mais tu regardes à Jésus, tu t'attaches à lui et avec lui tu deviens un seul esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit celui qui s'attache à la prostituée devient avec lui une seule chair mais celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Alléluia. Donc, nous devenons avec Dieu un seul esprit. Plus on aime le Seigneur, plus on s'attache à lui, plus on est dans l'adoration, dans la prière, dans la méditation et plus on devient avec Dieu un seul esprit. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est merveilleux. Et pour revenir à cette ville, c'était une ville de prostitution. Une ville qui a refusé Dieu. Donc, quand on voit Babylone, quand on parle de Babylone, on parle de la mère de tous les impudiques. Et quand on parle de la mère de tous les impudiques, ce sont des impudiques spirituels. La tour de Babel, on a vu ça hier, c'était la naissance de cette civilisation qui était en rébellion contre Dieu. Alors, on va faire un petit topo. Babylone vient de Babel. Babel qui veut dire porte du ciel, porte de Dieu. Et ils se sont enorgueillis à travers, il y a un homme qu'on appelait Nimrod. On dit grand chasseur devant l'éternel, mais c'est devant la face de l'éternel, ça veut dire en rébellion, en affront à l'éternel. La Bible nous dit que c'est un descendant de Sham. Sham lui-même avait reçu il y a eu une malédiction qui est tombée sur la descendance de Sham. Et c'est pourquoi je vous dis les parents faites attention à ce que vous dites sur vos enfants et vous les enfants faites attention à la manière dont vous vous comportez avec vos parents. Obéissez-leur, tirez de vos parents de bonnes paroles qu'ils ne soient pas épuisés de vous parler, qu'ils ne soient pas fatigués de vous donner des conseils parce qu'à force d'épuisement, d'énervement et d'agacement, ils risquent eux-mêmes de vous maudire. Ce sont des principes. J'ai envie de vous montrer ça. L'heure passe très vite mais il faut qu'on étudie la parole de Dieu. C'est trop important. Allons dans Genèse. Genèse 10. Rapidement. Si tu es avec moi ce soir, tu manques 10. Genèse 10. Si tu es avec moi ce soir, tu manques 10. Tu tapes 10. que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit exalté. Et ça nous permet de voir parmi ces temps plusieurs principes de Dieu. Ça nous permet de connaître le cœur de Dieu, son fonctionnement, la puissance des paroles parce que Dieu c'est la parole. Oui, Dieu c'est la parole et c'est pourquoi un enfant qui honore ses parents, comme nous dit la parole de Dieu, que les enfants honorent leurs parents, enfants, honorez vos parents, obéissez à vos parents. Quand on est enfant, on obéit, mais quand on grandit, on honore. Ça veut dire on donne, on montre que les parents sont précieux. Voilà. Et c'est très important parce que les paroles, les plus grands prophètes d'un enfant, ce sont ses parents. Un enfant qui épuise ses parents, qui les fatigue, qui ne met pas sa tête sur ce qu'on lui dit, qui ne respecte pas à ce qu'on lui dit, il attire sur lui-même une malédiction. Mais un enfant qui honore son père et sa mère, même s'il n'est pas reconnu au début, il n'est pas le préféré, il n'est pas le chéri, eh bien, automatiquement, ses parents vont donner de bonnes paroles. Je vais vous raconter quelque chose. Je vais vous raconter quelque chose. Il y a un père qui avait des enfants et il n'aimait pas particulièrement cet enfant-là. L'enfant était un petit peu, il ne s'était pas, ce n'était pas de son mariage, il n'était pas très à l'aise avec l'enfant. Et puis, ses propres enfants ne se sont pas occupés de lui, comme il fallait. Et vers la fin de sa vie, il a vu que cet enfant, malgré qu'il n'était pas le père légitime, les enfants étaient très attentionnés envers lui. il avait déjà perdu son épouse, il était déjà fatigué et il a dit je te donne toute ma bénédiction. Eh bien, à cause de ça, la grâce est sur cet enfant-là. On le voit prospérer. Malgré au début, il a été très rejeté de ses parents, mais il a obéi au commandement de Dieu qui dit au nom de ton père et ta mère afin que tes joues se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne. C'est très important d'honorer les patriarches. Vous n'allez pas leur obéir quand ils vous donnent des lois qui sont contraires à Dieu, mais vous allez toujours les assister, les écouter, être près de prendre des nouvelles, appeler tes parents de temps en temps, ne pas laisser les parents sans visite pendant des jours et des jours. Ça, c'est très, très mauvais parce que même s'ils n'en parlent pas, les parents gardent en eux de l'amertume. Et c'est pourquoi un enfant doit prier « Aide-moi, Seigneur, à être un bon enfant, un enfant agréable. » Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, Dieu lui-même est un père. Et d'ailleurs, le mot père, c'est abat, source. C'est ce qu'on dit, source. Ça veut dire même dans ta spiritualité, tes ancêtres sont très importants. Et qu'est-ce qui s'est passé ? La famille de Noé, Noé a eu des enfants, Noé a eu des enfants et on voit, pardon, au Genèse 9, verset 25, il y a eu un des fils qui s'appelle Cham, qui a découvert la nudité de son père malgré son père avait bu. Tu vas me dire « Mais Noé n'a qu'à ne pas boire. » Noé avait déjà fait une faute là. Oui, Noé avait fait une faute mais même si tes parents ont fait des erreurs, c'est indépendant de ta destinée parce qu'à un certain moment, toi, tu dois prendre ta destinée en main. Et même si tes parents sont sous une malédiction, Jésus t'accueille pour qu'il soit ton frère, pour que Dieu le Père soit ton père et donc ta spiritualité change de branche. C'est pourquoi en Christ, nous sommes bénis. En Adam, nous sommes maudits. Mais en Christ, nous sommes bénis. C'est-à-dire que même si ton père était le plus grand sorcier parce que tu es attaché à Christ, les droits sur toi sont brisés et tu dois dire à Satan que ta destinée est branchée en Christ parce que tu es un fils d'Abraham par la foi, par la spiritualité. Et qu'est-ce qu'on voit ? Quand Noé avait bu, un de ses fils a découvert sa nudité. Et c'est pourquoi je prends aussi loin. C'est parce que, vous savez, la puissance qu'il y avait dans ces patriarches-là, la puissance qu'il y avait dans ces pères-là, ils étaient considérés comme des prophètes. Pas parce qu'ils prophétisaient sur les choses à venir seulement, mais surtout parce que la puissance qu'ils donnaient de leur bouche, qui sortait de leur cœur, la grâce et l'héritage qui sortent d'eux, permettait de bénir ou de maudire. Et c'est pourquoi les gens qui ont une forte grâce sur eux, il faut les respecter et les honorer. C'est comme si nous, on se met à insulter publiquement M. Macron, même si on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait, mais on l'insulte. C'est pourquoi Dieu dit dans la parole « Honorer le roi ». Moi, je peux dire des choses, je dis des choses parce que je ne suis pas d'accord et je dois faire attention par rapport au peuple de Dieu. Il faut que j'enseigne le peuple de Dieu. Mais je ne peux pas insulter, je ne peux pas les insulter. Pourquoi ? Parce que, eh bien, on peut me couper la tête comme Jean-Baptiste. Si Jean-Baptiste n'avait pas insulté Hérode, peut-être, eh bien, qu'il n'aurait pas perdu sa tête. C'est-à-dire qu'il y a une manière, une façon de faire, même si on n'est pas d'accord. Mais il y a toujours des propos à tenir. Donc, quand on voit au verset 25, Noé sort de la temple le matin et il apprend que son fils a vu sa nudité. Et là, ça l'énerve. Et là, il dit, au verset 25, Genèse 9, verset 25, qu'est-ce qu'il dit ? « Maudit soit Canaan ! » « Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Il dit encore « Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sèm, et que Canaan soit leur esclave. » « Que Dieu étende ses possessions de Japheth, qu'ils habitent, etc. » Donc, il est en train de bénir ses enfants, mais il maudit le petit-fils de Chame. Il ne pouvait pas maudire Chame puisque Dieu les avait déjà bénis. Mais Noé a maudit son petit-fils. Et quand on voit Canaan, le pays de Canaan, malgré qu'il était très riche, ils étaient très puissants, très forts, mais ils étaient maudits. C'est pourquoi mon frère m'assure, mieux de ne pas avoir beaucoup d'argent, ni beaucoup d'or, ni beaucoup de muscles, mais avoir la grâce de l'Éternel. D'avoir la grâce de l'Éternel. Mieux vaut avoir la grâce de l'Éternel. Parce que le pays de Canaan a été ravagé par des esclaves, les Hébreux. Et à partir de Chame, est né Nimrod. Et on rentre dans le vif du sujet maintenant. On rentre dans le vif du sujet. Est né Nimrod. Et Nimrod était un homme qui défiait Dieu en adorant plusieurs dieux. La lune, Jupiter, les étoiles. Ils adoraient plusieurs dieux. Et ils ont fait cette tour et ils se sont dit on va tous se mélanger, on va ériger une tour et on va dire c'est nous qui sommes les plus forts. On va se faire notre propre nom. Alléluia. J'espère que tu es avec moi ce soir, que tu arrives à comprendre ce qu'on dit là. Et Nimrod est ce héros parce que c'était un homme très fort, grand chasseur mais confronté, il défiait Dieu et là, il rentre dans ce qu'on appelle la prostitution spirituelle. Et Babel, d'où vient Babylone ? Babylone est la mère. Et c'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit ça que Babylone est la mère, la mère de toutes les religions qui sont idolâtres, qui sont contre Dieu. c'est de là que vient toute la rébellion contre Dieu. Et on voit ça, ils avaient un seul langage et ce que Dieu a fait, c'est qu'il a donné la confusion. Et du coup, Babel, ça veut dire confusion. C'est là que vient le terme confusion, Babylone. Donc ça veut dire que quand on te dit que c'est Babylone, on te dit que c'est tout ce qui est à la naissance de toutes les fausses religions qui sont sur la terre. Waouh ! Waouh ! C'est là qui est née toutes les fausses religions qui sont contre Dieu et qui égarent les humains par-ci, par-là. Alléluia ! J'espère que tu ailles à comprendre ce qu'on dit là. Donc, c'est une capitale de l'idolâtrie. C'est l'origine de l'idolâtrie. Et ce qui est fort, écoutez bien, c'est que Abraham était vivant du temps de Nimrod. Et après ou avant cet épisode de la tour de Babel, Abraham était le seul qui prônait que Yahvé, que le Dieu tout-puissant est un Dieu unique. Ah ! Et il a défié Abraham en le mettant dans une fournaise ardente. Et l'épreuve de la fournaise ardente, Abraham est sorti vainqueur. Et Abraham n'a pas été le seul à être vainqueur de l'épreuve de la fournaise ardente. C'est pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego, qui étaient déportés aussi à Babylone, ont été, ont dû passer par ce test parce qu'on avait dit on érige une statue. Et à chaque fois que la trompette va sonner au moins cinq fois dans la journée, dès que ça sonne, bou, 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 bien bon, bon, il faut que tout le monde soit coubée tête à terre et on va arriver à quelque chose. Je ne sais pas si tu es avec moi ce soir, si tu arrives à suivre ce qu'on dit. donc Shadrach, Meshach et Abednego, Abraham, leur ancêtre, ils sont passés par la fournaise ardente. Et à un moment, l'apôtre Pierre nous dit ne voyez pas comme une surprise de l'épreuve si vous passez par le creuset, par la fournaise, parce qu'il faut que votre foi soit éprouvée pour montrer que votre Dieu est le Dieu réel. Alléluia. Donc, quand on rentre, quand on connaît Babylone, on comprend que c'est là où les idoles, les images, le Dieu qui ne se voit pas et qui dit que tu ne te feras pas d'image taillée est défié par les hommes dès là. Mais quand vous regardez, je ne pouvais pas rentrer dans tout ça, mais quand on lit les épopées de Gilgamesh, quand on lit les textes similaires à ceux de Moïse, on comprend les dieux post-diluviens, c'est-à-dire avant le déluge et après le déluge. Mais ils adoraient quel Dieu ? Ils adoraient toutes sortes de dieux, c'est-à-dire la lune, le soleil, Mercure et à partir de ça, vous verrez et il y a beaucoup de noms qui sont sortis. Alors par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez vu Nimrod ? Nimrod avait une femme qu'on appelait Ceramis. Et après Nimrod, il y a eu cette femme qu'on appelle Ceramis et Ceramis a eu un enfant. C'est ce qu'on raconte. et cet enfant-là a eu, cet enfant-là est mort, attaqué par une bête sauvage. Et on raconte des légendes comme quoi après 40 jours de jeûne, il est ressuscité, l'enfant, et on te montre une femme avec un enfant sous les bras. Et c'est bizarre, une femme avec un enfant sous les bras. Ça fait vraiment bizarre. ce sont des dieux qui ont suivi tous les âges. On l'appelle la reine du ciel. C'est pourquoi Dieu disait à son peuple vous m'avez abandonné dans Jérémie. Il le dit clairement dans Jérémie, Jérémie, Ézéchiel 8, verset 14. Il dit aussi dans Jérémie, il le dit clairement, il dit vous avez été adoré la reine du ciel. Et on voit le dérivé maintenant de la reine du ciel. C'est celle qu'on appelle maintenant Marie. Ils l'appellent Marie, mais ce n'est pas la mère de Jésus. Ça n'a rien à voir avec la mère de Jésus. C'est un exemple que je vous donne. Ils adorent le dieu de la lune. C'est de là que c'est parti le dieu de la lune. Donc on voit, par exemple, que dans toutes les religions que ce soit indiennes, par exemple, on retrouve ce même dieu-là, le dieu de la lune. Ils adoraient la lune. Et on voit qu'à partir de ce dieu-là, est venu le dieu des musulmans qui a été transformé par Mahomet. Et puis finalement, tu vois sur tous les drapeaux arabes, le croissant de lune, la petite étoile, parce que leur dieu n'a pas changé. c'est toujours un dieu qui est né à Babel, qui a connu la prostitution, qui est né d'une prostitution spirituelle et qui arrive dans les nouvelles religions que l'on voit de nos jours, mais qui ont simplement changé de nom. Et quand vous faites cette étude, quand vous faites cette étude, quand vous cherchez l'origine des religions, vous vous rendez compte que c'est extraordinaire la manière dont les choses ont été menées. Pourquoi, d'après vous, le corps, enfin, la trompette somme cinq fois dans la journée et puis tout le monde doit se baisser et puis commencer à adorer ? Pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego devaient se plier ? Pourquoi on brûlait les gens qui ne se pliaient pas à la prière ? Pourquoi ? Parce que tout ça vient de l'origine même de Babel. Et de nos jours dans les pays musulmans, arabes, c'est là, dès que tu vas là, ça peut être au milieu de la journée et tu en penses, c'est l'heure de la prière, tout le monde se tourne vers la Mecque et ils se mettent à adorer. Donc, on voit que plusieurs religions sont nées à la base de Babel. Et c'est à nous maintenant de comprendre et d'avoir une logique. C'est à nous maintenant de... Parce que Dieu est un Dieu logique. Si Dieu existe toujours, qu'il est le Dieu éternel, parce que l'éternel est son nom, ça veut dire qu'il n'a pas de début ni de fin. Il est un Dieu, mais c'est un Dieu qui se manifeste en trois parties. Donc, ça veut dire que le Dieu d'Abraham que nous servons est le vrai Dieu. Ça veut dire que la Torah parlant du Christ, le Christ annoncé dès la Genèse qui arrive de nos jours à la fin des temps, est le vrai Dieu. donc, quand on rentre et qu'on comprend les Écritures, donc c'est une capitale qui est contre Dieu économiquement, religieusement, mais aussi politiquement. Elle sera l'épouse de l'Antichrist. pourquoi ? Parce que Jésus a donné sa vie pour son épouse qui est son Église et les portes du séjour des morts n'ont aucun point contre elle. mais l'Antichrist a aussi son épouse. Écoutez-moi bien. Quand on vous parle de Marie, c'est la source. Mais quand on vous parle d'un rayonnement d'un homme, on vous parle de sa femme. Et c'est pour moi en général, je regarde la femme de quelqu'un, je sais quel genre de personne l'homme est ou bien a été. Peut-être qu'ils sont en chantier, peut-être qu'ils sont en transformation, mais en général, tu regardes l'épouse de quelqu'un, la manière dont l'homme a façonné son épouse et que cette femme s'est laissée façonner, on comprend mieux le rayonnement de Babylone, l'influence que Babylone a. Si elle est mariée à l'Antichrist, on comprend son rayonnement sur les nations. Et je vous dis quelque chose, mes bien-aimés. Quand on étudie le texte que Babylone est assise sur cette montagne, parce qu'on va le voir par la suite, vous ouvrez le temps de le lire, on aura le temps de voir Babylone dans l'Apocalypse 17. Allons-y en Apocalypse 17. On va voir rapidement parce que je veux vous montrer quelque chose. Et si vous voulez, il y a des similitudes. C'est pourquoi on parle précisément de deux courants qui sont encore là de nos jours. Par exemple, quand vous voyez, cette Babylone, c'est spirituel, mais aussi, c'est une ville physique. Et on va, je vous dis, il y a deux points stratégiques qui seront détruits, qui seront détruits, qui seront anéantis parce que Babylone va tomber. Elle va tomber, elle va tomber avec toute sa débauche et tous ceux et celles qui se sont appuyés sur sa force. Mais quand on regarde le Vatican, le christianisme à partir dans les années 1700 après Jésus-Christ, 700 après Jésus-Christ, 500 après Jésus-Christ, le christianisme a dévié et a fait énormément de bêtises à cause de Dieu. Ils ont dit qu'ils prenaient Dieu. Ils ont tué des Juifs, ils ont tué beaucoup de personnes. Et cet esprit-là continue et maintenant, il y a une autre forme qui est en phase et qui est beaucoup plus forte que ce christianisme méchant qui n'est pas un christianisme, bien sûr. Parce qu'il y a certains qui se sont alliés pour détruire les Juifs, pour détruire les Arabes, pour assujettir des peuples. Il y a certains les Arabes aussi, des musulmans qui ont fait des pactes avec Hitler pour tuer les Juifs, pour tuer les vrais chrétiens. Parce qu'il y a un groupe qui sort vraiment d'une branche particulière. Déjà les Juifs et puis les chrétiens qui sont attachés à Jésus-le-Messie. Nous sommes greffés à Jésus-Christ. Donc souvent, on a pensé que Babylone, c'était les États-Unis. c'est un esprit. Mais quand on te parle de Babylone qui va tomber, c'est vraiment une localité, c'est une localisation, c'est une ville. Et c'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, on doit être logique. D'où vient notre Dieu ? À quel moment cette religion a été prononcée ? Tu vas me dire oui, parce que le protestantisme est né très tard. dans le protestantisme à peut-être six ans, sept cents ans. Non. La chrétienté, c'est-à-dire être attachée au Christ qui n'est pas une religion, c'est une relation et là depuis toujours. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu de la Genèse. Le Dieu que nous servons est cohérent. C'est pourquoi toutes les religions, vous devez pouvoir confondre les religions d'après leur origine. D'où vient la religion que tu prends ? D'où vient la relation que tu as avec le Dieu que tu as ? Mais si vous regardez, vous allez chercher par vous-même les dieux et les noms des dieux. Par exemple, Sin, c'est le Dieu de la lune. Et il y a plein de noms comme ça qui sont sortis et qui ont été transformés, mais qu'on retrouve dans beaucoup de civilisations. Il y a même des religions qui ont été éteintes. Mais le Dieu des musulmans actuel, c'est l'ancêtre du Dieu des Indiens. Mais bien sûr, ce n'est pas même moi qui le dis, ce sont même des musulmans eux-mêmes qui ont fait des recherches. D'ailleurs, l'islam est né dans les années 500, 300, 700, 400, 700 maximum. Mais ça a été transformé et donné par un homme qu'on appelle Mahomet. Mais on ne décrit pas leur Dieu. On ne dit pas leur Dieu comme si, leur Dieu est comme ça, leur Dieu est ceci. Il vient d'où ? Il est de tel. Nous, on sait que notre Dieu c'est le Dieu d'éternité, le Dieu qui demeure pour toujours, l'éternel, celui qui est, qui était et qui vient. Donc, on connaît les origines, on connaît la description de notre Dieu. On ne va pas te dire que ses yeux sont bleus, mais on va te donner l'essence même de sa personne. non, Allah n'est pas le Dieu que nous servons. Non, le mot Allah n'est pas le Dieu Yahvé, le tétagramme YHWH, c'est-à-dire le nom du Dieu que nous servons et son fils Jésus. Mais oui, donc quand vous regardez par exemple à la Mecque, alors j'étais où parce que là, ça y est, je me suis perdu avec la question. Alors, je parlais de, je parlais, quand vous regardez par exemple à la Mecque, il y a un cube, mais on nous dit que la Nouvelle Jérusalem, c'est un cube d'or. Donc, si vous voulez, l'ennemi copie beaucoup de choses et quand vous regardez la manière dont il tourne comme ça autour du cube, vous regardez Jupiter, vous regardez certaines planètes Mars, vous voyez que c'est le même la même, vous voyez que c'est le même cycle qui se fait sur ces planètes comme s'ils veulent être en connexion avec des entités spirituelles, des planètes et des étoiles. Alléluia. Donc, on voit, par exemple, quand on, je ne me rappelle même plus à quel, à où on était, mais je vous dis que la plupart des origines et quand on regarde cette Babylone qui est sur cette montagne, parce qu'on va voir la description par la suite. On te dit que le Vatican est placé sur cette montagne. Non, le Vatican à Rome, il y a sept collines autour, des collines. Mais autour de la Mecque, il y a sept montagnes. On te parle de descriptions qui sont même, qu'on peut localiser les entourages. Quand on te parle des gratte-ciels, quand tu vois la richesse qu'il y a à la Mecque, quand tu vois la puissance des pays arabes avec le pétrole, l'argent, quand tu vois l'or qu'il y a partout, les portes d'or, parfois même les chiottes sont en or. Et quand tu vois tous les peuples venir chez eux, les rois, les présidents vont voir, le Vatican vont voir les princes arabes parce qu'ils sont puissants, ils sont très, très, très riches. Donc c'est à nous de discerner est-ce qu'on est branché à une religion ou est-ce qu'on est branché à une relation par le Christ Jésus. Mais Dieu donne son nom. Mais quand vous regardez par exemple les religions qui sont naissantes, je ne suis pas là pour tirer sur les religions, mais c'est simplement pour nous pour distinguer le faux du vrai. Où est-ce que nous nous situons ? Est-ce qu'on suit une masse ou bien est-ce qu'on est rentré en profondeur et qu'on connaît les origines ? Et vous voyez bien, à la fin du Ramadan, il y a des milliers d'animaux, des moutons qui sont sacrifiés parce que ça demande du sang, ça demande du sang. Donc nous, nous avons une relation avec le sacrifice le plus puissant qui a été fait. C'est Jésus de Nazareth. Dieu s'est fait homme pour parfaire le sacrifice. Mais quand vous regardez, par exemple, il y a Tamuse. On te parle de Tamuse. On te parle qu'elle sera détruite. Elle sera détruite avec toute sa prostitution, avec toute cette masse monétaire. Elle sera complètement renversée. Et nous, mes bien-aimés, je vous dis, nous sommes la même manière que nous sommes l'épouse du Christ qui devons rayonner. Nous devons rayonner. Nous devons montrer la grandeur du Christ. L'Église est très affaiblie ces temps-ci parce que nous vivons des moments difficiles, compliqués. Il y aura de plus en plus de pression. Vous aurez beaucoup de pression. Nous aurons beaucoup de pression. Mais tout ça est fait pour qu'à travers la fournaise ardente que notre foi soit manifestée avec puissance. Alléluia. Donc, quand vous voyez maintenant les différentes religions, qu'est-ce que le pape appelle à faire ? Il est en train de dire à tout le monde « Allons se réunir. Allons tous être ensemble pour faire une seule religion au nom de l'amour. » Et à un moment, je vous dis, il y a un des papes qui avait failli éteindre le christianisme à cause de l'amour, soi-disant. Mais quel amour ? Ce n'est pas un amour qui vient des hommes. Ce n'est pas un amour qui accepte n'importe quoi. Ce n'est pas un amour au nom de l'amour. On va se mélanger et on va prier avec tout le monde. Non, c'est faux. On ne peut pas. Et c'est pourquoi nous, les vrais chrétiens, on dit bien qu'elle a fait couler le sang des prophètes. Elle a tué énormément de prophètes. On aura le temps de le voir. Allons le lire. Allons le lire rapidement. On va le lire. Apocalypse 17. Apocalypse 17. C'est pourquoi on ne peut pas mélanger. On ne peut pas tout mélanger puisqu'il y a certaines religions qui ont leurs origines et leurs origines, ce sont les dieux ou les déesses de faux dieux. des religions qui sont nées avec de nouveaux noms mais qui sont attachées à des noms très anciens. Il n'y a qu'à voir les Aztèques. Le dieu du soleil. Qu'est-ce que le Vatican fait maintenant ? On te montre l'hostie, on te montre le Saint-Sacrement, c'est comme un soleil. On te montre le dieu de la mort accroché sur une croix. Jésus est mort sur la croix mais il est ressuscité. Donc maintenant, il n'est plus sur une croix. Mais on te montre le dieu de la mort et les gens adorent le dieu de la mort. Donc pour eux, la puissance du Christ est éteinte. On te dit que l'abominateur ira dans le lieu saint en se proclamant lui-même Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant ? Il y a le dôme du roc sur l'esplanade du temple à Jérusalem, le lieu saint, et sur sur le dôme du rocher, c'est bien marqué. Nation arrêtée d'exagérer que Yeshua est Dieu, il n'est pas mort, etc., etc. Donc il blasphème, c'est écrit. Il y a des écriteaux dessus. C'est clairement écrit et il blasphème que Jésus n'est pas le fils de Dieu, qu'il n'est pas mort sur la croix non plus. Donc il y a une espèce de confusion qui emmène toutes les nations à la perte. Mais bien aimé, je vous le dis, soyez attachés à Jésus de Nazareth. Attachez-vous à lui. Jésus a dit « Beaucoup viendront en mon nom en disant c'est moi le Christ, c'est moi le Christ, c'est moi le Messie. » Ils attendent le Mahadi maintenant. Certains attendent le Messie, ils n'ont pas reconnu le Messie, que le Messie était là, que c'était Yeshua, que Jésus-Christ est bien mort, il est ressuscité. Et l'Antichrist nous a dit, l'apôtre Jean, méfiez-vous, faites attention, parce que l'Antichrist, l'esprit de l'Antichrist est déjà à l'œuvre. Il va nier que Jésus est le fils de Dieu. Et l'apôtre Jean va jusqu'à dire « Nous avons connu le véritable » 1 Jean 5, le dernier verset, il le dit « Nous avons connu le véritable » et nous sommes dans le véritable. C'est lui qui est le seul vrai Dieu, Jésus, le fils de Dieu. Donc beaucoup croient en Jésus, mais ils mélangent ça, ils mélangent ça, ils ramènent ça, mais ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ils appellent des esprits de mort. On ne prie pas les morts, on ne parle pas à des gens qui sont morts non plus, parce que la parole a une puissance. Ce que tu dis, tu peux maudire toute ta descendance, vous l'avez vu, c'est sorti d'une malédiction comme Noé a prononcé de sa bouche. Ah ouais, maudit soit le petit fils de Chame, Canaan, qu'il soit l'esclave de... Et je vous dis, tous ceux et celles qui ne sont pas accrochés à Christ, ils sont esclaves du péché et de la mort. D'où vient notre Dieu ? Est-ce que notre croyance est cohérente ? Ou bien elle a surgi subitement comme ça ? Est-ce que le Messie avait été annoncé ? Est-ce que Jésus n'a pas prouvé qu'il est le Messie ? Est-ce qu'on a déjà entendu qu'un Dieu est sorti de la mort ? Est-ce qu'on a déjà entendu qu'un Dieu s'est fait homme et venu sur la terre vivre parmi nous comme ça, mourir, enterrer ? Enfin, on l'a mis dans le tombeau trois jours et puis de lui-même il n'est ressuscité ? Personne ! On n'avait jamais inventé ça, ils ont inventé l'incarnation, la réincarnation. Mais la résurrection, jamais, c'est du jamais vu, c'est du jamais entendu. Donc déjà là, une fois que Jésus est venu sur la terre, le calendrier a changé, les choses ont été différentes. Pas ! Dieu a montré qu'il est l'unique Dieu et on regarde bien, la première religion, enfin, les gens prônent plus le Christ, il y a environ 33% de musulmans, c'est-à-dire un quart de la planète est musul, et islam, et vient de l'islam, donc c'est énorme. Et on voit bien que c'est une religion naissante, mais qui fait beaucoup de ravages parce qu'elle englobe beaucoup de choses. Elle parle de Issa, Issa est le Messie, non, Issa c'est Jésus, oui, mais on ne croit pas qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Écoute-moi bien, la Bible est claire sur l'esprit de l'antichrist. Lis ta Bible, lis la parole de Dieu. L'évangile a traversé les temps et les circonstances. Le peuple juif n'a jamais été détruit. On a déjà essayé de détruire le peuple juif, c'est impossible. On a tué des millions de juifs dans la Shoah. Le peuple juif demeure jusqu'à présent. Et nous sommes greffés au peuple juif, oui, mes bien-aimés, aux vrais juifs, pas ceux qui se cachent derrière l'argent, pas ceux qui se cachent derrière la méchanceté et qui sont des adultères. Mais on te dit qu'il y aura 144 000 qui n'auront pas fait l'adultère. Alléluia. Et c'est quoi, mes bien-aimés, nous devons être assurés où nous sommes greffés, où nous sommes enracinés. Jésus a dit ça clairement, il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Il l'a prouvé, il l'a montré, il l'a démontré de par sa vie. On n'a jamais entendu quelqu'un faire parler autant de lui à travers les générations, les siècles et les siècles. On n'a jamais vu ça. Mahomet n'a pas été annoncé avant les siècles. Jésus a été annoncé depuis la création. Depuis la création. Il a été annoncé. Donc, Dieu suit son cours. Mais si vous regardez l'origine de l'islam, ce sont des sabiens. Vous aurez le temps de chercher vous-même si ça vous intéresse, mais laissez ça bien. Au pire, je peux vous envoyer des vidéos, je peux vous envoyer des textes. En tout cas, mes bien-aimés, soyez fermes. Restez fermes à l'évangile. L'évangile éprouvé. Les prophéties du Nouveau et de l'Ancien Testament s'accomplissent. Nous sommes en plein dans la fin des temps. Quelqu'un qui vous dit le contraire est anti-Christ. Il est contre le retour du Christ. Il ne fait qu'éteindre votre feu en vous disant vous auriez le temps. Non, nous n'avons plus le temps. C'est le moment d'étudier la parole de Dieu, de nous enraciner et d'avoir une expérience de foi avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Il me reste 34 secondes. Soyez fortifiés, encouragés, puissamment bénis et remercier le Seigneur parce que Dieu est avec nous. Il est avec nous. Jésus-Christ est avec nous. Passez une excellente soirée et nous allons renverser toutes les forteresses, les dominations, les autorités, les princes de ce monde parce que Jésus les a dépouillés. Maranatha, Jésus revient. Alléluia. Alléluia.